Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui mon tuto 206, et ce sera la partie numéro 3 sur Still Got The Blues de Gary Moore. Souvenez-vous, au premier tuto, on avait regardé l'arpège d'intro, c'est-à-dire l'arpège qui est joué en même temps que le thème, qu'on a pu voir au tuto numéro 2. Alors aujourd'hui, partie numéro 3, donc on va regarder la structure arpégé du couplet, et on va regarder le refrain. C'est parti, à vos guitares ! Alors pour ce tuto numéro 3, en fait l'idée c'est que si vous connaissez bien la partie 1 qu'on a vue ensemble, c'est-à-dire l'arpège qui est joué sur le thème, et bien pour la partie d'aujourd'hui, en fait, vous avez fait, au niveau du couplet, 85% du taf. Donc ça va nous permettre de retravailler un tout petit peu ce qu'on a vu sur l'intro. Donc premier accord, Ré mineur 7, donc je ne reviens pas dessus. Alors oui, quand même rappelez que le morceau est ternaire, et c'est vrai que je vous avais surtout montré les arpèges au doigt. Donc, sur Ré mineur 7, on va faire 6 notes, je démarre sur l'accord de 2 Ré. Ré mineur 7, base de Sol. Ensuite, Do majeur 7, donc on avait vu qu'on ne pouvait placer que le troisième doigt sur la corde de La à la troisième case. Fa majeur 7. Ensuite, comme on est en tonalité mineure, en l'occurrence La mineure, on rencontre un accord de Si mineur 7, quinte bémol. Alors mon voicing n'est pas le même que celui qu'utilise Garry Mour. Je pourrais vous le montrer, peut-être une prochaine fois, mais on va essayer de ne pas perdre trop de temps là-dessus. Donc Si mineur 7, quinte bémol. Je vous renvoie pour la position d'accord, au tuto numéro 1 sur Silgate de Blues. Ensuite, Mi majeur. Et en fait, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'on faisait La mineure. Et... D'accord ? Donc, Ré mineur 7, Sol, base de Ré mineur 7, Do, Fa majeur 7, Si mineur 7, quinte bémol, Mi majeur, La mineure. La, Do, Mi majeur, Mi majeur, La, Do, Mi majeur, D'accord ? Donc si vous avez ça, c'est cool. Parce qu'en fait, quand démarre le couplet, une fois qu'on a fait le thème, en fait, et donc je répète que sous le thème, il y a l'arpège que je vous ai montré à l'instant. Donc, le couplet va démarrer sur pareil, Ré mineur 7, Sol, sur Ré mineur 7, Do, Do majeur 7, Fa majeur 7, Si mineur 7, quinte bémol, Mi majeur, Et c'est là où ça change. En fait, on va faire une montée en La mineur. La, Si, Do, D'accord ? Donc, on va faire un power chord de Do La. Donc je mets mon premier doigt, et je barre la corde de Ré et de Sol, et un peu tout le reste, mais ce ne sont pas les cordes qu'on va attaquer. Et je vais attaquer ici, corde de Do La, ensuite en dessous, 0, donc de 2. Comme on est en ternaire, je fais 3 notes. Là, j'ai fait donc base de La. Je fais un plus grand barré, où cette fois-ci, je vais barrer également, donc corde de Ré et de Sol, la deuxième case, mais en plus, c'est pour ça que je remonte le doigt, La corde de La, ce qui me donne Si. Et ensuite, je vais faire Do. Donc moi, personnellement, je reviens sur mon petit barré de La, mon power chord de Do La, et je rajoute mon majeur ici à la troisième case, pour faire entendre le Do. Ce qui me donne donc La, Si, Do, et là, je refais La, Do, Mi. Ça, ça ne change pas, d'accord ? Et ensuite, je refais tout pareil. Sol sur la mi-dur-7. Par majeur-7. Si, mi-dur-7, quarte bémol, deux fois. Mi. Donc là, qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qu'on a fait précédemment ? Si, mineur-7, quarte bémol, deux fois. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Mi. Trois, quatre, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et en fait, après, j'ai quatre temps de mi. Donc, comme je passe de Si, mineur-7, quarte bémol, à Mi, deux fois, la première note sur Mi va être Mi grave. Deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et là, je fais un bon vieil accord de Mi majeur. D'accord ? Voilà pour le couplet. Donc, en fait, le couplet, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que notre structure d'intro. A la différence que, après le Mi majeur, sur la première grille du couplet, on va faire La, Si, Do. Et je repars. Ré mineur-7, Ré mineur-7, base de Sol, etc. Et sur la deuxième grille du couplet, dès que je suis au Si mineur-7, bémol, cinq, je le fais deux fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq. Smi, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. OK ? Ensuite, on arrive au refrain. Alors, le refrain, on va faire un accord de La mineur en barré, à la cinquième case. Donc, c'est comme un barré majeur, on va dire de Fa, mais il faudra retirer le majeur et je le déplace à la cinquième case. Là, ça va être des notes courtes, donc on va dire des notes piquées. Donc, comme on fait un barré, comme pour le reggae, je vais faire mon accord et je relâche la pression. D'accord ? Je ne vais pas faire... Je vais faire... OK ? La mineur, Mi mineur, donc, c'est un barré mineur à la septième case sur l'accord de Do-Là. Donc, je fais un barré ici, septième case, mon majeur, corde de Si, huitième case, mon troisième doigt, neuvième case, corde de Ré, et mon petit doigt, neuvième case, corde de Sol. Et là, je vais faire pareil, six attaques piquées. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je reviens sur la mineur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ensuite, un accord typique du blues qui va être un Ré 9. Ah, Ré 9. Alors là, il y aura une petite difficulté, donc je vais vous montrer deux manières. La manière la plus simple, ça serait de prendre le Ré normal, cinquième case, corde de La, avec le majeur. Index, en dessous, quatrième case, corde de Ré. Ensuite, mon troisième et mon quatrième doigt, à la cinquième case, sur la corde de Sol et de Si. D'accord ? Donc là, la manière la plus simple, ça serait de faire un voicing à quatre sons sur les cordes La, Ré, Sol, Si. D'accord ? Et comme on va piquer, il faudra bloquer la grosse corde et la petite corde. Alors, assez naturellement, dans cette position-là, ces cordes-là sont bloquées. La petite corde, avec le petit doigt, et puis la grosse corde, avec le majeur, légèrement remonté, qui effleure la grosse corde, ou également aussi avec le pouce. D'accord ? Donc ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, la meilleure à mon sens, ça va être de faire ces deux doigts-là, pareil, qui ne bougent pas. Cinquième case, corde de La, quatrième case, corde de Ré. Et là, faire un barré, vous voyez, avec la phalange de mon troisième doigt, sur les trois petites cordes. Ce qui fait qu'on va entendre une note supplémentaire. C'est un petit peu l'accord James Bond, comme on l'appelle. Donc, 5, 4, 5, 5, 5, avec mon barré. Ok ? Donc, refrain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi mineur. Je reviens sur La mineur, 4, 5, 6, Ré 9. Pareil, 6 attaques, c'est-à-dire deux temps, deux, trois croches. Ensuite, le même accord pour faire un Fa 9. Donc, on le laisse sonner le temps d'une blanche. Alors, il ne faut pas oublier qu'on en ternaire. En fait, deux temps, on va dire, pour que ce soit le plus simple. Ensuite, l'accord Hendrixien. En gros, on décale cet accord-là en Mi. D'accord ? Là, il n'y a plus besoin de faire le barré là. D'accord ? Donc, en gros, sur le Mi 7, dièse 9, majeur, septième case, corde de La, index, sixième case, corde de Ré, troisième doigt, septième case, corde de Sol, et petit doigt à la huitième case. C'est un accord qu'on avait surtout travaillé par exemple ensemble sur Purple Haze de Jim Hendrix. On appelle cet accord-là l'accord Jim Hendrix. D'accord ? Et là, soit on n'attaque que les quatre cordes du milieu, voilà, on peut aussi éventuellement attaquer la grosse corde et éventuellement la petite aussi vu qu'on est en Mi. Et moi, je vous conseille quand même sur cet accord de n'attaquer que les quatre cordes du milieu parce qu'en fait, on a quand même une descente de basse, Fa et Mi. D'accord ? Donc, Fa 9, deux temps, Mi 7 dièse 9, deux temps, et on revient sur La mineure. Un, deux, trois, La, Do, Mi, et c'est reparti pour un nouveau couplet. Et on refera exactement la même chose et après, il y aura un pont. Donc, le pont, on le verra peut-être une prochaine fois, chaque chose en son temps. Donc, pour résumer ce refrain, une dernière petite chose, bien souvent, on est amené à faire des accords avec le pouce. D'accord ? Donc, moi, personnellement, cet accord-là, je ne le fais pas comme ça, même si c'est la position de base. Là, je suis en La mineure à la cinquième case. En gros, l'idée, c'est que de mon barré, je ne vais garder que les trois petites cordes avec mon index ici. Avec la phalanche, je ne fais que les trois petites. Avec mon troisième doigt, je prends mon La septième case, corde de Ré. Et avec mon pouce, que je remonte, je prends le La, je vais l'attaquer. Et ma corde de La, en fait, elle sera étouffée aussi bien par mon troisième doigt que par mon pouce. D'accord ? Pour le Mi mineur, on peut faire à peu près la même solution, c'est-à-dire de mon barré qui est là, en fait, je garde cette position-là, mais mon premier doigt va jouer ou ne va appuyer que la petite corde, voire les deux petites cordes. Et avec mon pouce, ici, je mute. Là, je mute vraiment. D'accord ? Donc, je vous joue de cette manière-là le refrain, mais si vous faites les grands accords de La mineur à la cinquième case et de Mi mineur à la septième, aucun problème. D'accord ? Refrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mineur encore. Ré 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ensuite, on repart sur un couplet. Et bien voilà, ça avance tranquillement. On a déjà vu le thème, l'intro, aujourd'hui, le couplet, le refrain. Donc après, ça tourne. Après, il y a un pont. Il revient sur le thème avec des petites variations puis après, un solo d'anthologie. on verra peut-être une prochaine fois donc la suite, c'est-à-dire le pont et les petites variations qu'il est amené à jouer sur le thème qu'on a vu au cours précédent. J'espère que ce cours vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à faire des commentaires, à liker mes vidéos. Donc si la partition vous intéresse, elle sera accessible d'ici à la fin de la semaine sur mon site. Donc vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo qui vous amènera directement sur mon site et vous pourrez avoir accès à la partition. La partition de l'intro de Silica The Blues est déjà sur le site. Je vous dis à bientôt, bonne musique et éclatez-vous ! Salut ! Sous-titrage ST' 501